Pourquoi je dis ça ? C'est qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait, avec un niveau de conscience très élevé, mais sur des choses fondamentales. Et c'est là-dessus, je vais terminer là-dessus par rapport au parti de gauche. Parce qu'évidemment, la NUPES, c'est 150 mesures. Bon, j'ai entendu dire qu'il fallait discuter, de voir si on ne pouvait pas réadapter les 650 mesures de la NUPES. Ça fait beaucoup. Je ne suis pas sûr que... Je pense qu'il faut peut-être le faire. Mais ce dont ont besoin les salariés, c'est un vrai programme, du style de celui des jours heureux, qui est un programme court, mais qui donnait des perspectives sur l'immédiat, sur le long terme, des perspectives d'un type de société. Et par rapport à ça, moi, j'y vois une priorité, mais vous en saurez ce que vous voudrez, mais on discutera, on a rendez-vous, on a rendez-vous, je crois que c'est le 16 juin, on est parti, la priorité, et tout se tient. Parce qu'il y a les questions sociales et le besoin de démocratie. Et cette question de démocratie, le programme des jours heureux, il a permis des avancées et des conquistes sociaux, parce que justement, il avait mis au point de départ et au centre, la question de la démocratie, c'est-à-dire donner le pouvoir aux travailleurs, aux travailleurs des travailleurs, par le biais de la gestion de la sécurité sociale et par le biais des comités d'entreprise. Je crois que c'est deux axes, quand on est de gauche, que, en 1982, on a voté le rétablissement des élections des CPAM, qui n'ont jamais été mises en place. Ce n'est pas la peine de refaire une loi à l'Église. Il s'agit de remettre, je ne sais pas si je suis clair, mais, de remettre au centre des perspectives politiques le fait de redonner le pouvoir à ceux qui traient la richesse. Et ça, si on fait ça, je pense que là, on va redonner de l'espoir à la fois à ceux qui travaillent aujourd'hui, mais à ceux qui n'aiment pas de boulot, à ceux qui sont en précarité, et à la jeunesse. Parce que la jeunesse, le rétabre aussi de la démocratie. Et il faut leur montrer que la démocratie, elle ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise, encore moins à la porte de l'Assemblée nationale, ce qui est un peu plus important. Donc je crois que là, on a un véritable enjeu de lien entre les organisations éducales que nous sommes, et les parties politiques de gauche, pour reconstruire. Moi, je n'ai pas besoin d'un catalogue de la redoute, même s'il faut des mesures, évidemment, il faut l'afficher. Voilà, c'est un programme politique au sein de le plus large et le plus strict du terme. Voilà, merci. 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 Merci.